Hey what's up gamer et game c'est Dr.Landorff ou Landorff comme vous préférez Aujourd'hui on se retrouve pour JDJV Qu'est ce que c'est que JDJV ? C'est un journal de jeux vidéo Ici on parlera d'analyse et de spéculation sur le nouveau DLC Far Harbor de Bethesda pour Fallout 4 Petite information, ce DLC sera aux alentours des 25€ si je ne m'abuse Et par une de ses sources et une fuite du côté de Bethesda Le DLC rajoutera une map aussi grande qu'un DLC de Oblivion Si vous voyez ce que c'est je peux vous dire ça va être un énorme DLC C'est pour ça qu'il coûte aussi cher mais il a l'air d'être bien sympathique Donc je vais vous mettre le trailer actuellement en me mutant J'espère que cette vidéo vous plaira et que le trailer vous plaira On nous envoie la musique avec le trailer Peggy 18 Je vous en prie, ramenez-nous Kazumi On a payé la facture avec du sang et des balles C'est notre combat Notre île Pas la vôtre Le brouillard a des effets bizarres Ça retourne le cerveau Les habitants de Far Harbor méritent de connaître la vérité Les habitants de Far Harbor N'ont qu'à regarder par la fenêtre Pour voir le visage d'Atome Incarné dans son brouillard sacré Nous pouvons encore maintenir la paix La paix ? Assassiner l'une des nôtres c'est un acte de paix pour vous ? Attention Ça pourrait vite dégénérer Et voilà donc voilà le trailer Maintenant ce qu'on va faire Je vais remettre un peu de musique Evidemment Donc ce qu'on va faire Maintenant c'est qu'on va le disséquer On va le prendre sur toutes les coutures Et on va l'analyser J'ai pris 3 heures pour l'analyser Et c'est franchement Peut-être que je suis passé à côté de certaines choses Mais bon Je l'ai analysé pendant 3 heures Alors Premier screen Alors On pourra Donc voilà Ce sera sans doute le moyen D'aller sur Far Harbor En bateau On doit aller à Far Harbor Parce que PNJ Sans doute Du Commonwealth Nous donne Comme on l'entend S'il vous plaît Ramenez moi Je ne sais plus qui Parce que son prénom Est tellement compliqué Enfin bref Donc On aura sans doute Le début d'une mission Peut-être sans doute Ah mais non Je suis con C'est pas peut-être C'est sans nul doute L'agence Valentine Donc à l'agence Valentine On va avoir une personne Qui va vouloir Qu'on retrouve quelqu'un Son fils Ou son frère Ou son mari Ou je ne sais pas qui Qui a été sur cette île Donc voilà Donc on va sur cette île En bateau Je ne sais pas D'où on démarrerait Mais en tout cas On va sur une île En bateau Ça c'est clair C'est sûr C'est même Regardez C'est même Oups C'est même On voit même ici Notre personnage Avec Kanigou Dans un bateau Et on va Vers Par arbor Donc voilà C'est tout pour le premier screen Donc vous pouvez voir Parce que c'est une ville Côtière De marins De pêcheurs Voilà Donc deuxième screen On pourrait Je ne sais pas Franchement S'il est utile Ou pas Ici On voit Une bestiole Bizarre Enfin Le reste Le squelette D'une bestiole Avec Des Des fils Marins Donc C'est pour bien dire Que c'est Une ville Côtière Marine Marité Mais tout ça Donc voilà C'est Franchement C'est Pour l'instant Je ne sais pas Quelle créature C'est Enfin Personne ne le sait Actuellement Troisième screen Ça nous montre Qu'il y a quand même Des gens qui vivent Et qui sont sympathiques Qui marchandent Qui vendent Qui exercent Le métier de pêcheur Donc lui Qui est en train De vider Ses poissons à droite Et bon Ça peut aussi nous dire Qu'on va avoir De nouveaux vêtements Par exemple Ici Vous voyez Il a Un genre de tenue De cuistot Je ne sais pas quoi Avec un petit Chapeau marin Oula Ensuite Screen suivant Ici Donc Pour ceci J'ai plusieurs hypothèses Ben non En fait J'en ai qu'une Une grosse Mais je ne suis pas sûr Que c'est vrai Que ce soit juste C'est A mon avis Mon point de vue A moi C'est des choses Des Des réceptacles Qui font Qui font en sorte D'empêcher Certains monstres De venir dans la ville Pour tuer tout le monde Parce que Ici en bas On peut On peut Distaguer des genres De cadavres Enfin je pense Et puis Voilà Plus rien Plus rien Parce qu'après Il y a Il y a Bien Bien opaque Comme ça Qui nous laisserait Distaguer Donc je suppose Personnellement Que c'est ça Et que c'est pour repousser Des créatures De l'île Screenshot suivant On peut distaguer une personne Dans une combinaison De plongée Pourquoi je dis Que c'est une combinaison De plongée Donc c'est une Nouvelle armure Sans doute Je dis Que c'est une combinaison De plongée Parce que La personne va dans l'eau Et vu comme Elle est faite Cette armure On va dire Ça laisse qu'à prévoir Pourquoi on va avoir Une tenue de plongée Pour respirer sous l'eau Et qui sera peut-être Ou pas Hermétique En radiation Ça il faudra encore voir De toute manière Je vous rappelle Qu'il y a une perque Qui fait en sorte Qu'on ne peut Plus subir Les radiations Dans l'eau Et que Vous respirez sous l'eau Ça c'est What the fuck Comme perque Parce qu'on n'est pas Nargonia Screenshot suivant Ici nous pouvons voir Cette même personne Avec son Armure bizarre Tiré Sur Un monstre Qui peut-être Est le Le squelette Qu'on a vu Est le squelette D'un monstre comme ça Peut-être Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Donc voilà Donc on a un monstre Qui ressemble à une tyrannie Pour ceux qui connaissent Oramour 40 mail C'est C'est un monstre bizarre On va dire Avec Une sorte De tête allongée Très dur à tuer Parce que je suppose Que ça a le même effet Que la carapace De foire au jeu Donc on est obligé De tirer dans la tête Pour Là mais non Mais là Ça va être encore plus dur Sans doute Bon Screen suivant Screen suivant Alors le screen suivant Ici à droite Au fond à droite On peut voir un personnage Qui a une armure Assez Atypique On va dire Différent de celle Qu'on a Qui est bizarre Ça veut dire Qu'on aura une nouvelle armure Déjà De 1 et de 2 Je pense que c'est notre personnage Voir même pas du tout Parce que je ne sais pas Je ne sais pas Distinguer si il y a Pitboy ou non Oui je crois que c'est un Pitboy Donc oui c'est le joueur Donc ici nous avons Un nouveau follower Qui nous aidera Pour la quête principale Ce DLC Qu'on ne connait pas encore Ici vous pouvez voir Dans le petit rond rouge Ici Parce qu'ici on ne le voit pas Mais ici une nouvelle arme Une arme à levier Comme dans Fallout New Vegas Le fusil à répétition De Cowboy Donc ici nous avons Une meilleure image Du futur Comment dire Du futur Comment il s'appelle Du futur compagnon Qu'on va avoir Donc Ce compagnon là Vous le trouverez Dans un bar Si je ne m'abuse De toute manière Si c'est Si c'est comme Je le prédit Que ce soit Quelqu'un Qui fait Qui fait partie De la quête principale Ou de Vous serez redirigé Vers lui Ensuite Screen suivant Ici vous ne pouvez Voir une flore Assez particulière Voyez des genres De tentacules Ici Mais alors Il faut faire gaffe Parce que En dessous Si vous avez Si vous savez le voir C'est tant mieux Heureusement Et vous voyez Vous voyez une créature En dessous Du type Des créatures Qu'on a nous Dans les abysses Donc c'est peut-être Une reprise Et qui se sert De ça Comme Comme Camouflage Donc ici Dans le screenshot 10 On voit Des gens Une personne Une personne De la tome Vu ses habits Vu qu'elle prie Comme ça Je ne vois que Les enfants De la tome Qui font ça Donc ici On voit Un endroit Sans doute Fortement irradié Où Sévissent Et vivent Des enfants De la tome C'est quelque chose Assez impressionnant On va dire Ici Screenshot 11 On peut voir Sans doute Lui C'est le chef Des enfants De la tome Et que C'est le grand Prêtre Bref Vous comprenez Et donc Ce qui veut dire Qu'on aura aussi Un nouveau casque Si On le tue Et si C'est pas comme Dans une des quêtes Je ne spoilererai rien De Fallout 4 Ensuite Screenshot suivant On a une nouvelle armure Mais cette armure Les gens Cette armure S'il vous plaît Mais cette armure Quoi Attendez Je vous l'agrandis Cette armure Elle est trop Mais franchement Je vous jure Je la trouve Trop Mais vraiment Trop belle Je la kiffe Je la surkiffe Je la like Purée Oh bordel Mais cette armure C'est Wow Franchement C'est une armure Je la trouve Trop belle J'espère qu'elle sera Super efficace Oh mon dieu Je suis amoureux Je suis amoureux De cette armure Franchement C'est vraiment beau Screenshot suivant Screenshot suivant Ce qu'on peut voir C'est une nouvelle arme Donc un genre de harpon Je crois que ça s'appelle Comme ça Un harpon Donc une arme De corps à corps Sans doute customisable Comme toutes les armes Mais on n'en sait pas plus Ici J'ai pris en screen Des ghouls Parce que C'est un nouveau type De ghouls C'est des ghouls Différentes Qu'on a dans le common wolf Bon ici Vous avez celle de base Mais celle-ci A un look différent Et quand même Différent Donc peut-être Un nouveau mobs De type ghouls Ici Alors Les fanas Ceux qui ont joué Qui vont faire la nu vegas Vont direct le dire C'est un gecko Et personnellement J'ai J'ai du mal à dire Que c'est un gecko Ou non Parce que Ça ressemble vraiment bien A un gecko Mais je sais pas Ce serait peut-être Un mixte De gecko Grenouille Enfin j'en sais rien Mais personnellement Premier truc que j'ai pensé Clader Il va faire la nu vegas Un gecko Ils mettent Des gecko Dans ce DLC Mais qu'est-ce que ça veut dire S'il y a des gecko Ça veut dire Qu'il y a de De nouvelles nourritures Qu'il y a peut-être De nouveaux matériaux Enfin bref De toute façon Ça c'est clair Il va y en avoir Et le workshop Enfin Vos établis Là où vous créerez Vos villes C'est sûr Que vous aurez encore Plein de trucs On a encore plein de trucs C'est C'est top Donc Screen suivant Screen suivant Donc J'ai Tenu à faire ce screen Parce que Ça montre Que Donc déjà Il y a une éolienne Ok Première fois de ma vie Dans un Fallout Je vois une éolienne Et deuxièmement C'est un poste D'observatoire Sans doute Que ce sera l'endroit Où il faudra aller Vers Le milieu Fin Fin Du DLC Franchement J'espère que le DLC Sera long Parce que j'ai pas envie De me taper un DLC De deux heures Comme autre Maintenant D'ailleurs oui Je joue à Fallout 4 Mais sachez une chose Je ne saurais pas faire De vidéo dessus Parce que je tourne à Genre 30 FPS dessus C'est Voilà J'ai déjà PC de mort Attendez Juillet Là Quand j'aurai fini Mon job d'été Là je m'achète un gros PC Pour faire des grosses séries Donc 17 Donc photo 17 Enfin screen 17 Je ne sais plus C'est lequel Le screen 17 C'est le monstre Qu'on a vu sous l'eau Avec son petit truc Qui dépasse Donc C'est sans doute Un mélange De De poissons des abysses Avec un autre Enfin bref Donc voilà Et franchement Vous voyez ça Vous foncez dessus Premier truc Vous flippez votre race S'il vous plaît Si vous voyez La gueule béante Comme ça Qui vous saute dessus Personnellement Moi j'aurais tendance A prendre mes jambes Avec mon cou Et de ne pas me combattre Par exemple Pour le micro Donc voilà Screen suivant Allez Ici Screen suivant Nous avons en gros plan La créature Que je vous ai parlé Du gars Qui était dans Cette combinaison spéciale Donc sans doute Qu'il y ait déjà Toujours encore Donc ici J'ai entouré deux choses J'ai entouré le monstre Pour vous montrer Que ça ressemble A un truc bizarre Que C'est quand même Redoutable A battre Parce que Franchement C'est carapace Sur carapace Sur carapace Enfin bref Donc ici Nous avons une arme Qui Pour moi C'est une arme Qui se rapprocherait Plus D'un fusil à coup Mais avec Des harpons Personnellement Personnellement C'est comme ça Que je vois Cette arme Et que Après C'est que Des suppositions C'est des hypothèses Comme je le dis C'est pas C'est pas clair Que ce sera ça Après ce sera peut-être Pas ça Même ça pourrait être Autre chose Ça pourrait être Genre une arme L'énergie J'en sais rien Mais dans le contexte Pour moi Ça serait un fusil Qui lancerait Des Merde Des harpons Voilà Qui peut être Vraiment redoutable Contre des créatures Comme ça Parce que je suppose Que contre un mob Comme ça D'ailleurs en plus Vous voyez au dessus Qu'il y a un truc bizarre Qui lui est rentré Dans le truc Dans le nez On peut appeler ça Un nez Enfin je n'en sais rien Donc voilà C'est pour ça que Je dis Ah oui d'ailleurs En fait on voit ses yeux Les trucs noirs Là et là C'est ses yeux Ok Donc pour moi Personnellement Ce sera un lanceur d'harpons Très redoutable Mais qu'il faut On sera obligé D'utiliser ça Dans ce DLC là Parce que J'ai peur que Les mobs de ce DLC là Soit trop Broken Pour faire en sorte Que nos petites armes Un petit balle Laser ou plasma Ou cours à cours Ce sont que de la merde Et que ça puisse pas tuer Ce genre de choses Dire que si on en chie Avec les forts jeux De les tuer Avec des armes laser Ou des armes Vous imaginez ça Ce qui est bien Par contre C'est qu'on aura Enfin Une arme Qui pourra nous aider Et qui sera excellent Bon Allez on passe Au screen suivant Allez Screen suivant On est dans L'observatoire Que je vous avais montré Avec l'éolienne Qui était juste à côté Donc ici On peut voir Un squelette On va dire Sur un trône Avec tout Qui est allumé en bleu On ne sait pas pourquoi On sait pas ce qui va se passer Et donc voilà C'est On peut aussi Waouh C'est magnifique C'est beau Mais bon Enfin on sait pas Peut-être que c'est le boss de fin Peut-être que c'est Lui Qui va nous révéler Tout l'histoire De cette île Enfin j'en sais rien Mais C'est un DLC Qui m'en jaille A 100% Et ici En dernier screen Parce que je n'en ai pas fait Plus de 20 Vous pouvez voir ici Le Sans doute le boss Le boss Qui est Nul d'autre Qu'un synthétique Un synthétique Mais avec Des choses bizarres En fait C'est là où on se dit Que en fait L'Institut Envoyait des synthétiques Partout dans le monde C'est même possible Qu'il y en ait en fait Dans 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 le Fall 3 Et de fois Là en New Vegas Vous imaginez L'Institut Envoyait des synthétiques Partout Après C'est qu'une hypothèse Mais En soit Je pense que c'est réel Que l'Institut Ait mis des synthétiques Un peu partout dans le monde Pour récupérer Des matières premières Enfin bref Et donc ce synthétique là Comme vous le voyez Il est modifié De partout Il a Des fusils Dans Dans le dos Enfin Il a des capes Partout Il est L'air d'être coriace Quand même Donc ça m'étonnerait Même pas Que ce soit le boss Donc le dernier Mob Qu'on doit tuer Pour Pour ça Après Je mangeais peut-être Donc voilà Donc voilà Comment on dit Enfin Voilà quoi Je sais pas Je sais pas quoi dire de plus Parce que Ce boss là Il a l'air super sympa Donc récapitulons Le DLC Farah arbor C'est qu'ils ont lancé Le premier trailer Pour le DLC Automatron Qui s'avère être une Chiasse là Putain Ok c'est sympa De pouvoir créer Ses propres robots Avoir des robots Laids Finis Avec des mods Mais Franchement Les gens Je crois Si je me souviens bien Season pass C'était 40€ Avant Maintenant Ils ont augmenté A 50€ Le jour Où ils ont commencé A sortir Le premier DLC Ok c'est une off marketing Mais c'est quand même Se faire de l'argent Sur le dos des gens Mais après Personnellement Ça me dérange pas Dans le sens Où Bah s'ils font des gros DLC Comme ça Moi ça me dérange pas Franchement je suis content S'ils font vivre Encore Fallout 4 Pendant Par exemple Que ça devienne Le deuxième Skyrim On va dire Parce que Skyrim Y'a encore plein de gens Qui jouent Encore moi Sur mon Xbox Je joue encore à Skyrim Bon mon Xbox C'est une Xbox 360 C'est la toute première Des Xbox 360 Elle est plutôt jeune Mais c'est quand même Toujours faire tourner Skyrim Quoi Enfin On va dire 30 FPS Quoi Comme le jeu de sexe Par exemple D'ailleurs ça il faudrait Que je le trouve Sur internet Parce que je le trouve Même pas De sexe sur internet Pour voir s'il y a moins Que je fasse Les split dessus Parce que franchement C'est un jeu Coup de coeur C'est comme The Witcher C'est un jeu Coup de coeur C'est des jeux Coup de coeur Et Fallout J'ai fait le Fallout 3 Le Fallout New Vegas J'ai joué Fallout 1 et 2 C'est vraiment Un coup de coeur J'adore Cet univers J'adore ce jeu Bon S'il vous plaît Ne dites pas Que c'est un placement De produit Parce que je critique Si Bethesda Parce que Bethesda Sur certaines choses Par exemple L'optimisation de Fallout 4 C'est pas du tout ça Parce que quand Vous vous mettez En toggle Collision Enfin Quand vous enlevez Collision avec TCL Quand vous allez Sous la map Et que vous voyez Que c'est Full haut Vous vous dites A ce moment là C'est optimisé Comme de la merde Parce que L'eau Ok on la voit pas Mais ça provoque Des calculs Pour notre PC Et notre PC Voilà A cause de ses calculs Il va Il va Il va saturer Enfin bref En soit De toute façon Les configs Recommandés De Fallout 4 C'est quand même Un i7 47 90 47 90 Oui 47 90 Plus Une 780 Non TI Donc Non OP Pour jouer Un Fallout 4 Recommandé Donc sans doute En ultra Bon Si vous voulez Je peux vous faire Viter une configuration Qui vous garantira De jouer Un Fallout 4 Peut-être En height Ou ultra Parce que En fait La 780 Il y a 2 ans Elle équivaut A la 970 D'aujourd'hui Donc si vous jouez Avec une 970 D'ailleurs Je recommande La 970 De KFA 2 KFA carré Pour être exact Exoc Sniper Edition C'est la meilleure Mais vraiment Meilleure Des 970 Que j'ai Trouvé Sur le marché Je la kiffe Mais J'ai pas d'argent Pour l'acheter C'est bien le dommage C'est sale ce problème Mais bon Enfin bref On va passer par pied Là dessus Parce que Voilà Je sais que Fallout 4 A été L'objet de toutes mes attentes Franchement Ça faisait 2 ans Que je flairais Les pistes Pour Fallout 4 Les gens Et après Quand j'ai appris Le nombre de La puissance De PC Qu'il faudrait Pour faire tourner J'étais là Ah J'étais un petit peu Réhississant L'idée de jouer A Fallout 4 En fait Sachant que je n'y joue Qu'à 30 fps Et encore Voilà Je sais même pas Y jouer C'est très dur Pour mon PC Y jouer Donc c'est pour ça Je peux pas Faire de faire De let's play D'ailleurs Je suis en train De tester Le mode survie Bah putain Le mode survie C'est un peu Hardcore On va dire Donc voilà Enfin Je vais arrêter De m'étonniser Là dessus Parce que Je blablate Je blablate Sur Fallout Mais bon Pour tous les fans Franchement Je vous conseille Même si vous avez Pas un PC assez puissant Fallout A sorti Un jeu androïde Bon Certes Il est optimisé Avec les pieds Le jeu androïde Parce que IOS aussi Parce que moi Personnellement Avec mon petit Sony Xperia E3 Clé de la Sony J'aime bien Sony Bah Faut d'un moment donné Mon abri Voilà quoi Il surcharge Je sais même plus l'ouvrir Tellement qu'il est lourd Enfin bref Bon Bah je vais vous laisser Là dessus Franchement J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai beaucoup travaillé Sur cette vidéo Ça m'a demandé Quand même pas mal De recherches J'ai pas mal d'heures De préparation Donc normalement Vous l'aurez Allez Je dirais Aujourd'hui soir Je la mets Et bah Vous la verrez demain Bref Merci d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Donc N'hésitez pas A lâcher un like Un commentaire Partager au maximum Parce que ça C'est vraiment une vidéo Qui parle Du DLC Donc Partager au maximum Abonnez-vous Likez Commentez Et même Dislikez Si vous aimez Parler la vidéo Et likez Si vous avez envie Que je refasse D'autres vidéos Comme ça Je pourrais Je pourrais m'amuser A analyser Tout plein Tout plein Tout plein Oui Bravo Landor Tavant Tom Tout plein Ça veut rien dire Je pourrais analyser Plein Mais plein 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 De vidéos Trailer Comme ça 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 peut me demander Un travail fou Mais franchement Pour vous Je le ferai Je le referai Je le referai Encore Et encore Et encore Enfin bref Donc voilà N'oublie pas de liker N'oublie pas de partager La vidéo N'oublie pas de la commenter De t'abonner Vous savez quoi Peace